Le RN veut débloquer le marché de l'immobilier, comment compte-t-il s'y prendre ? Alors écoutez, mesure du programme qui va faire le plus de bruit sans doute, la levée de l'interdiction de louer, les logements mal classés énergétiquement, 5,2 millions de passoires thermiques concernées, la loi climat et résilience prévoit de les sortir du marché dès le 1er janvier 2025 pour les G, puis les F en 2028, le projet du RN met très fin à ce calendrier et donc au calcul du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Objectif, remettre en urgence des logements sur le marché de la location au moment où celui-ci est complètement bloqué. Autre mesure dite d'urgence selon le RN, la mise à l'arrêt du zéro artificialisation nette, autrement dit, les restrictions liées au bétonnage des sols qui empêcheraient les constructions neuves et le développement d'un certain nombre de territoires. Le RN n'est pas contre, mais souhaite que les modalités d'application soient revues, sans doute assouplis. Enfin, la priorité nationale, être français pour obtenir un logement social semble repousser à plus tard car cela nécessite une réforme constitutionnelle difficile à obtenir en période de cohabitation. De nouvelles mesures pour expulser les locataires du parc social à l'origine de troubles sont en revanche envisagées par le RN en cas de victoire. Les précisions de Christophe Bordet, spécialiste logement pour Europe.